Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV et Guadeloupe. Notre invité ce soir, Justin Sapoti, le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Planté, bonsoir à la Guadeloupe. Alors avec vous, on va évoquer quelques dossiers, un dossier sensible qui concerne la Guadeloupe. Vous pensez que les présidents de la communauté d'agglomération se réunissent régulièrement pour évoquer un certain nombre de dossiers ? Où sont les discussions précisément ? Bien, vous avez pu constater que la conférence des présidents de la communauté d'agglomération a permis qu'on puisse avancer sur la question de l'eau, pour qu'on puisse avoir effectivement la décision de prendre les travaux, de mettre en vue des travaux d'urgence. Eh bien, nous continuons à travailler. Nous travaillons sur les déchets, nous travaillons sur les sargasses, nous travaillons sur la gemapie, nous travaillons sur un certain nombre de sujets, puis nous allons communiquer au moment venu. Oui, parfait. Donc comme vous disiez, vous travaillez sur les déchets, ça veut dire quoi ? Vous substituez à la région ? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que c'est notre compétence. C'est notre compétence. Donc nous travaillons dessus. Donc la région est exclue des discussions ? Ah non, pas du tout, au contraire. Ou ça se fait entre présidents de la communauté d'agglomération ? Non, non, non. Au contraire, nous, nous travaillons entre nous, nous discutons entre nous, et nous souhaitons effectivement poursuivre la discussion en présence de la région. Oui. La discussion à terme, c'est quoi ? Par exemple, le sujet des déchets, comment ce sera organisé ? C'est quoi l'orientation de vos discussions ? Attendez, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, puisque nous n'avons pas encore acté les décisions. Si je veux vous en dire plus, là, je vais outrepasser mes compétences, puisqu'il faut que nous puissions continuer la discussion. Mais nous sommes au travail là-dessus, et les Guadeloupéens auront bientôt la conclusion de notre travail. Alors, sous quel dossier vous êtes avancé aujourd'hui ? Eh bien, nous avançons bien sous la question des déchets. Nous avons bien avancé. Nous sommes en train de travailler sur la question aussi de la GEMAPI, qui est une petite bombe qui attend la Guadeloupe, sous la gestion des eaux pluviales, les rivières. Les cours d'eau, les inondations. Et puis, il y a une question fondamentale aujourd'hui qui touche la Guadeloupe, c'est les saugasses. Oui, les saugasses, c'est compliqué. Les élus ont fait appel à l'État, l'État intervient par petite touche. Ça vous suffit ou pas ? Il faut aller plus loin ? Moi, j'ai une position personnelle. Cette position personnelle, nous sommes en train de la travailler, mais elle ne restera pas longtemps personnelle. Je pense qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui commencent à comprendre et adhérer aussi à cette position, qui consiste à dire que c'est une compétence de l'État, premièrement, parce que les saugasses représentent une pollution. Il faut définir la chose comme étant une pollution. Et comme on a connu le problème de la Moucocadis, comme on a connu le problème des algues vertes, et bien comme la commune de Saint-Brieuc et la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, en portant l'affaire au niveau des tribunaux et en qualifiant les algues vertes de pollution a pu gagner l'État, et bien en Guadeloupe, il faut faire pareil. Il ne faut pas que l'État nous dise que l'État nous donne un coup de main. C'est son affaire. Avant d'être l'affaire des communes, l'affaire des communautés d'agglomération, c'est son affaire parce qu'il s'agit d'une pollution en mer, et l'État a l'obligation d'arrêter toute pollution en mer avant que celle-ci atteigne les côtes du pays. Quand on vous entend ce soir, vous lancez cet appel à qui, aux parlementaires guadeloupéens qui sont proches du gouvernement, qui sont proches justement du parti présidentiel En Marche ? Je lance cet appel-là principalement aux parlementaires, puisque c'est ceux-là qui ont la capacité de faire entendre leur voix le plus facilement auprès du gouvernement, mais auprès de tous les politiques de la Guadeloupe. Et nous, présidents de communautés d'agglomération, nous sommes déjà en train de travailler sur, effectivement, on va dire, cette approche qu'il y a du phénomène. On va évoquer un sujet qui vous intéresse, puisque c'est dans la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, puisque ça concerne justement ce projet de golfe de montagne à Petitbourg. Il y a des contestations, le monde agricole n'est pas mécontent par rapport à ce projet. Vous, quelle est votre lecture, quelle est votre vision sur ce dossier ? Vous savez, aujourd'hui, ce projet-là est un projet petit-bourgeois, c'est un projet de la commune. C'est un projet petit-bourgeois ? Oui, c'est le projet de la commune, c'est un projet qui est mené par la commune, c'est un projet de la commune, ce n'est pas un projet de la communauté d'agglomération, ce n'est pas un projet régional, c'est un projet qui est mené par la commune. Donc, il s'agit pour les petits-bourgeois de pouvoir régler ce problème-là chez eux. Je ne veux pas intervenir. Vous en tant que président de la communauté d'agglomération, puisque Petitbourg est dans cette communauté d'agglomération ? Oui, mais la réflexion n'a pas été portée au niveau de la commune. Ça n'a pas été portée au niveau ? Non, je vous l'ai souhaité, mais elle n'a pas été portée au niveau. Et puis, c'est la commune qui a la compétence et qui a gardé la compétence en termes d'aménagement du territoire. C'est ce que nous avons voulu sur les communautés d'agglomération. Donc, moi, je ne veux pas faire d'ingérence dans les affaires des petits-bourgeois. Vous l'auriez fait, ce projet, chez vous, à l'omentain ? Un golf peut être intéressant, mais ça dépend dans quelles conditions c'est fait. Dans quelles conditions, oui, mais on sait que, par exemple, le golf de Saint-François est déficitaire et on connaît les difficultés, justement, de gérer un tel outil. Alors, il est peut-être déficitaire parce qu'il y a un seul golf en Guadeloupe. Parce qu'on sait que pour pouvoir rendre un territoire intéressant sur le plan de la pratique du golf, il faut au moins trois golfs. Parfait, il faut au moins trois golfs, mais il faut aussi des hôtels. Il faut aussi une clientèle, voilà, huppée, appropriée, destinée, justement, à cette pratique. Ce n'est pas le cas. Absolument. Ça ne marche pas seul. C'est une industrie, le golf. Et pour que ça puisse marcher, il faut pour tout l'environnement qui va avec. Premièrement, il faut avoir plusieurs golfs. Il faut en avoir au moins trois. Et il faut toute l'industrie touristique et les loisirs qui marchent avec le golf. Justin Zapotty, on a le sentiment que, politiquement, vous êtes enfermé aussi de votre communauté d'agglos et de votre commune, le Lamentin, et qu'après, on n'a pas de vision ailleurs, au sein du parti. Je viens de vous donner une vision sur les sargasses. Par exemple, on parle sur votre parti. Est-ce que vous êtes encore un socialiste, Justin Zapotty ? Il y a quelque chose qui vous permettrait de dire que je ne le suis plus ? Non, je vous pose la question. Non. Vous clarifiez votre situation. Mais j'ai besoin de clarifier ma situation. J'ai l'impression que vous avez pris du recul par rapport à tout ça, par rapport à votre parti, à la Fédération Socialiste. Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Je réfléchis avec mes amis sur l'avenir de la Guadeloupe. Je me positionne sur les questions. Il faut me positionner. Et je donne ma réflexion. Question institutionnelle, par exemple. Quelle est votre réflexion ? Alors, sur la question institutionnelle, si vous voulez en discuter, je ne vais pas en discuter, même si ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Non, non, mais j'ai aujourd'hui ma conception. Même ceux qui étaient contre avant, ça y est, ils sont favorables aujourd'hui à une évolution. J'ai ma conception. Premièrement, je vais vous dire. Collectivité unique, deux collectivités, ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est quelles sont les compétences, quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir agir et mettre en place les politiques publiques nécessaires pour notre pays. La Martinique à une collectivité unique, est-elle plus avancée ? A-t-elle plus de compétences que nous ? Peut-elle faire plus que nous sur la question des saugasses ? Non. La Guyane, pareil. La Guyane aujourd'hui, c'est une question de compétences. C'est une question de compétences. Après, le reste, c'est de l'habillage. Donc, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on se batte en Guadeloupe, puisqu'on voit que l'État se désengage de plus en plus. Eh bien, si l'État ne veut pas faire ou ne peut pas faire, que l'État nous le dise et qu'on prenne les dispositions qu'il faut faire. Mais nous, les Guadeloupéens, nous sommes en capacité de pouvoir agir et de pouvoir faire les choses pour notre pays. L'ancien maire du Lamentin, Jésus-Christ a été condamné dans l'affaire des lampadaires. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Vous vous réjouissez, vous vous êtes bien fait pour lui, il a payé. C'est quoi ? Ah non, je ne me réjouis pas. Je pense même qu'il a été très lourdement condamné et j'espère qu'il fera appel, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai défendu les intérêts de la commune de Lamentin, c'était de ma responsabilité. Il a été mauvais gestionnaire sur ce dossier, selon vous, dans ce dossier ? Je ne vais pas aujourd'hui commenter une décision de justice, mais sur la question de la gestion administrative, je ne suis pas sous le volet judiciaire, sur la question administrative, je suis allé au tribunal. Donc les intérêts de la ville de Lamentin ont été bafoués ? Oui, mais bafoués par José Toribio. J'ai estimé que les intérêts de la commune n'étaient pas défendus et qu'aujourd'hui, les intérêts de la commune, quand je suis arrivé, étaient en danger par rapport à cela. Donc j'ai fait un procès à Océolis, à la banque, nous avons gagné. Et là encore, dans le procès, je me suis porté à la partie civile pour défendre les intérêts de la commune de la Guadeloupe. Nous sommes remboursés au centime près. C'est ça qui m'intéresse. Je ne cherche à faire condamner personne. À partir de là, vous serez candidat en 2020 ? Je suis candidat en 2020 pour défendre à la fois les intérêts de la commune de Lamentin, comme je le dis, mais le développement surtout de la commune de Lamentin, que nous avons bel et bien commencé. Merci, Justin Sapoti, président de la CNBT, d'avoir été notre invité ce soir. Bonne soirée sur ATV. L'info continue. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada